Merci beaucoup de votre invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous faire le point sur le rapport que nous avons fait au sein de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable que je préside. J'ai souhaité qu'on travaille sur ce sujet parce que c'est vrai qu'au Sénat, au sein de cette commission, on a une compétence générale sur tout ce qui concerne les infrastructures. Et je me suis rendu compte, en étant présent depuis presque trois ans, que finalement on faisait beaucoup de réunions, beaucoup de rapports, beaucoup de tables rondes sur le ferroviaire, sur les ports, sur l'aéroportuaire. Et que finalement, paradoxalement, on regardait assez peu la question des routes et des autoroutes. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on organise une table ronde, je vous parlerai tout à l'heure, et ensuite un rapport sur ce sujet. On a un réseau routier, je vais vous rappeler les chiffres, mais vous les connaissez peut-être, qui est quand même un réseau routier très important, puisqu'on a 11 560 km d'autoroutes, dont près de 9 000 qui sont concédés. On a 9 640 km de routes nationales, 378 973 km de routes départementales et 673 km de routes communales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même en France plus de 1000 milliers de kilomètres de routes. Je crois que c'est un chiffre important et qui n'est pas forcément toujours appréhendé. Ce domaine routier, je crois que c'est un formidable atout, bien sûr, pour la rigidité, mais aussi, je pense que vous n'êtes pas à convaincre ici, et c'est aussi un formidable atout en termes de développement économique et d'aménagement du territoire. Je termine d'ailleurs un rapport sur l'aménagement du territoire en sens large du terme, dans lequel on évoque à nouveau l'importance de ces infrastructures. Et ce réseau routier, il a été très longtemps assez exemplaire. Il a été très longtemps présenté comme tout à fait remarquable. Et comme en France, on aime bien se mettre en avant, on le présentait souvent comme l'un des meilleurs du monde. Or, on observe qu'il commence, même si ça n'est pas encore dramatique, mais on veut justement éviter que ça le soit, il commence à se dégrader. Et c'est pour ça, et ça a été le but de cette table ronde et de ce rapport, qu'on a voulu avant tout tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que, et vous le savez mieux que moi, là encore, plus on tarde à entretenir, plus après ça coûte cher. Je crois que les chiffres qui sont avancés, c'est que si aujourd'hui on ne met pas un euro, dans dix ans, on mettra dix euros. Et c'est un petit peu, je fais souvent le parallèle, j'ai été à une époque de ma vie conseiller général, et j'avais un président de département qui avait fortement diminué le budget des routes, et qui disait « les routes, ce n'est pas ma priorité ». Et je lui avais répondu à l'époque qu'on ne pouvait pas dire ça. C'est comme quelqu'un qui, dans une maison, dit « la toiture, ce n'est pas ma priorité ». On peut dire ça un an, deux ans, trois ans, et puis le jour où il commence à pleuvoir dans la maison, c'est bien beau d'avoir fait le papier peint, mais s'il pleut dans la baraque, c'est quand même pas satisfaisant. Donc premièrement, éviter d'avoir effectivement une situation qui se dégrade, des coûts de remise en état tellement importants qu'on n'y arrive pas. Et puis ensuite, ce que l'on observe malheureusement sur le réseau ferroviaire, doit nous inciter à faire en sorte qu'on n'observe pas dans quelques années la même chose sur le réseau routier. Je ne suis pas venu parler du ferroviaire, mais on sait très bien qu'on a un réseau ferroviaire qui s'est considérablement dégradé parce que les gouvernements successifs ont préféré investir dans les lignes nouvelles que dans l'entretien. Et aujourd'hui, on a besoin de sommes considérables pour remettre à niveau ce réseau ferroviaire, qui est dans un état tel qu'il y a des retards considérables, qu'il y a même des risques en termes de sécurité. Je ne vais pas revenir sur l'accident de Bretigny, mais c'est presque un miracle, ou en tout cas une chance, qu'on n'ait pas eu d'autres accidents de ce type. Je vous signale quand même que le réseau ferroviaire français est en moyenne deux fois plus âgé que le réseau ferroviaire allemand, et qu'on a sur le réseau ferroviaire des parties de ce réseau qui ont carrément un siècle. C'est le cas de certains caténaires. Donc c'est pour ça que l'on souhaite tirer la sonnette d'alarme. L'autre point que l'on voulait évoquer dans cette table ronde, et j'y reviendrai aussi, c'est les plans de relance qui ont été mis en place par le gouvernement, et qui montrent bien qu'au-delà des éléments déjà positifs que j'ai évoqués sur le réseau routier, il y a, lorsque l'on fait des travaux sur le réseau routier, un impact non négligeable en termes d'emploi. Donc la table ronde que l'on a organisée a réuni l'ensemble des acteurs intéressés par le sujet, c'est-à-dire des représentants de l'État, des représentants des départements, des représentants des entreprises du secteur, et également des usagers. Alors, qu'est-ce qui est ressorti de cette table ronde, et ensuite du rapport que l'on a commis à l'issue de ces travaux ? C'est d'abord, je l'ai dit, une tendance à la dégradation du patrimoine routier. Alors cette tendance, on l'avait déjà mis en exergue au moment du projet de budget pour 2017, puisque chaque année, notre commission émet un avis sur les crédits qui sont consacrés aux différents domaines, et notamment, bien sûr, aux domaines routiers. Et on a pu observer qu'entre 2013 et 2015, le pourcentage de chaussées considérées comme en bon état a diminué. Il est passé en deux ans, il est passé de 85 à 83%. Donc ce n'est pas considérable, mais ça montre quand même une pente qui n'est pas du tout favorable. Et la note moyenne qui est attribuée sur l'état du réseau est passée de 16,8 en 2009 à 16,3 en 2015. Même chose sur les ouvrages d'art qui, pendant un moment, ont vu leur situation s'améliorer. On est à nouveau dans une situation où l'état structurel des ouvrages d'art connaît un déclin. Sur le terrain, vous le savez, ça se traduit par des ralentissements, par des restrictions de circulation. Et donc il convient évidemment d'y remédier. Alors les causes, elles sont évidemment connues. Les causes, c'est une baisse des crédits consacrées aux routes, quels que soient les maîtres d'ouvrage. Les crédits consacrés par l'État sont passés de 500 millions en 2009 à 310 en 2012. Donc une baisse de 200 millions en trois ans. Certes, les crédits de l'État, et j'y reviendrai, ont un petit peu été majorés depuis. Mais le compte n'y est pas. Ça a été souligné par la directrice du ministère elle-même. La directrice, donc Christine Boucher, a dit, je la cite, « Les récents efforts de l'État ne suffiront pas à enrayer la dégradation du réseau et à lui faire retrouver le niveau souhaitable ». Donc quand c'est un haut fonctionnaire de l'État qui le reconnaît, il n'y a pas de raison de douter de ce qu'elle dit. Sur le réseau autoroutier, la situation est moins préoccupante. Mais il est très important que l'État, ça lui a d'ailleurs été demandé par la Cour des comptes, que l'État soit vigilant, puisque si ce sont les sociétés concessionnaires qui ont la charge de l'entretien, en revanche, il revient à l'État de contrôler ses concessionnaires. D'autant plus qu'il faut se placer dans la perspective de la fin des concessions, qui est censée intervenir en 2030, et il est prévu qu'un bilan complet de l'État des routes soit réalisé 7 ans avant, c'est-à-dire en 2023, ce qui n'est pas si loin, et que des travaux de remise en État soient programmés. Et pour cela, il faut évidemment avoir un État du patrimoine très précis. Sur le réseau départemental, la situation est plus difficile à appréhender, puisqu'on n'a pas de données consolidées. Mais on sait tous que le budget des routes a diminué dans les départements. Alors il y a des exceptions, parce que c'est normal, il y a des départements qui considèrent encore que les routes sont une priorité, quand d'autres considèrent que c'est moins le cas. Je n'ai pas repris les chiffres, et j'ai eu tort d'ailleurs, mais vous les retrouverez dans le rapport. Le budget consolidé des crédits consacrés par les départements a aussi considérablement baissé, pour plusieurs raisons. D'abord, la baisse des dotations, la nécessité pour les départements de se substituer à l'État pour des cofinancements routiers qui ne sont pas des voiries départementales, mais sur lesquelles les départements sont sollicités. Une progression importante des dépenses de fonctionnement, avec notamment l'explosion des dépenses sociales, RSA et autres, qui font que c'est autant d'argent qui n'est pas consacré à l'investissement. Et puis sur l'investissement, des priorités autres qui se sont imposées aux départements. Quand je dis ça, je pense par exemple au déploiement d'un réseau numérique, qui aujourd'hui représente un... C'est tout à fait utile, je ne suis pas du tout en train de critiquer cela, mais je veux dire, c'est autant d'argent qui n'est pas investi par les départements dans les routes. Donc voilà le constat sur les pistes. Je crois que la première piste, mais qui n'est pas la plus simple à mettre en œuvre, c'est évidemment la nécessité d'octroyer le plus rapidement possible des crédits destinés aux routes, notamment à travers la FIT, et des crédits qui soient attribués, j'allais dire, de manière pérenne. Le ministère considère qu'il faudrait au moins 110 millions d'euros supplémentaires par an pour rattraper le sous-investissement des dernières années. Vous voyez que dans le contexte budgétaire, ça n'est pas simple. Et de ce point de vue-là, notamment, ou aussi, je ne sais pas ce que je dois dire, l'abandon de l'éco-tax a été quelque chose de tout à fait calamiteux, puisque, comme vous le savez, l'éco-tax devait rapporter 760 millions par an à la FIT et 160 au département. Et en outre, je trouve que l'éco-tax représentait un système assez vertueux, puisque ça permettait de faire un lien entre l'usager et le financement. Ce qui est le cas, je fais à nouveau, je suis désolé, le parallèle en matière ferroviaire, où le réseau, c'est-à-dire SNCF Réseau, perçoit une redevance de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, c'est un utilisateur unique, mais demain, avec l'ouverture à la concurrence, il y aura d'autres utilisateurs. Et c'est en fonction de l'utilisation de ce réseau qu'une redevance est versée et que cette redevance permet de financer la remise en état de ce réseau et déjà son entretien. Donc, je crois que la piste essentielle, il n'y a pas de miracle, que c'est évidemment celle-là. Il y a aussi des pistes, et là, vous en savez beaucoup plus que moi, par rapport aux innovations technologiques, qui peuvent permettre d'avoir des nouveaux enrobés qui nécessiteront sans doute des dépenses d'entretien moins importantes. Et puis aussi, il y a des démarches qui ont été entreprises sur l'ouverture des données relatives aux différents réseaux routiers. L'Observatoire national de la route, qui a été créé en janvier 2016, réunis pour se faire les collectivités et les différents professionnels de la route sous le pilotage de l'IDRIM, l'Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité. De même, a été mis en place en septembre 2016 un portail d'ouverture des données du réseau national. Bon, il est trop tôt pour voir la pertinence de ces structures, mais c'est vrai que plus on a d'informations sur le réseau, plus on peut programmer de manière pluriannuelle les dépenses qui seront nécessaires. Sur le réseau autoroutier, comme je l'ai dit, il est important que l'État joue son rôle de contrôle des concessions. La RAFER s'est vue attribuer de nouvelles compétences par la loi du 6 août 2015, dite loi Macron, mais je crois que ça ne doit pas conduire à ce que l'État se désengage de ce rôle qui me paraît très important. Pour terminer, quelques mots, comme je l'avais dit, sur les plans de relance autoroutier. Vous vous souvenez qu'en 2015, il y a eu un plan de 3,3 milliards d'euros qui a été conclu, alors même d'ailleurs que la Cour des comptes et le Conseil de la concurrence émettaient des réserves sur le fait que ce soit gagé, si on peut dire, par une prolongation des concessions. Ce plan était censé créer 10 000 emplois. 55% des crédits consacrés, c'est-à-dire 55% des 3,3 milliards, étaient censés aller à destination des PME et des ETI. J'avoue qu'on a assez peu de vision sur ce qui a été réellement fait, d'autant plus qu'on n'a pas, quand je dis « on », c'est le Parlement, mais pas seulement le Parlement, on n'a pas obtenu une très grande transparence sur le sujet, puisque moi, en tant que président de commission, j'ai écrit à plusieurs reprises au Premier ministre pour avoir communication des protocoles qui avaient été signés entre l'État et les concessions autoroutières, et je n'ai jamais pu obtenir ces documents, alors que la loi Macron insistait beaucoup sur la transparence de la relation entre l'État et les sociétés d'autoroutes. On n'a jamais pu avoir ces documents qui me paraissent pourtant très importants. Le deuxième plan qui a été présenté, qui s'appelle le plan d'investissement autoroutier, a été présenté en janvier 2017. Il prévoit 800 millions d'euros. Il est censé créer 5000 emplois. Il est évidemment trop tôt pour voir quels sont les effets réels de ce plan qui se met seulement en place, puisque janvier, ce n'est quand même pas très très loin. Nous serons évidemment très vigilants sur ce sujet. Moi, je souhaite qu'on puisse, au niveau du Sénat et du Parlement, continuer à suivre ça de très près. Et je crois, justement, pour qu'on puisse remplir cette mission de contrôle qui est celle du Parlement, qu'il est important que l'on puisse être en contact assez régulier et assez soutenu avec la profession, parce que c'est vous qui êtes en mesure de nous dire, notamment, si ce type d'engagement par rapport à l'investissement, par rapport au fait que l'investissement aille prioritairement vers les PME, et pas uniquement vers les grands groupes qui sont les actionnaires des sociétés d'autoroutes, parce que c'est évidemment tout l'enjeu. C'est vous qui êtes le plus à même de sentir ça sur le terrain. Et moi, je serais très heureux que régulièrement, on puisse avoir des échanges, plus ou moins informels, mais pour avoir cette information dont on a besoin. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je pouvais vous dire pour vous faire un petit point sur mon rapport. Je vous remercie. Donc je crois qu'il faut être assez clair sur les questions de financement. La situation pour les routes aujourd'hui, elle peut se résumer à une formule un peu paradoxale, un oxymore. Comment on fait quand on est riche et qu'on est fauché ? On est riche. On est riche en France, puisque la France investit 1% de son produit intérieur brut chaque année dans les infrastructures de transport. L'Angleterre fait 0,5%. L'Allemagne, 0,6%. Les États-Unis, 0,5%. Donc on est plutôt bon. C'est pour ça, comme l'a dit le sénateur, que le réseau a longtemps été considéré, le réseau français, comme un des meilleurs réseaux routiers du monde. Et il le reste, même si on voit que les choses, ce qui est vrai, se dégradent et qu'il faut intervenir, parce que ça peut aller très vite, la dégradation. Donc on est riche. On est riche de 1 million de kilomètres de route. L'Allemagne, qui a 80 millions d'habitants, qui est un peu plus petite en superficie, a 600 000 kilomètres de route. Les Anglais en ont moins de 500 000. Donc il faut bien voir qu'on est un pays relativement riche. Et riche d'une richesse qui n'a pas été évoquée dans votre rapport, c'est les 600 et quelques mille kilomètres de route communale. Qui ont aujourd'hui un gros problème de financement, parce que là où les départements, il y en a de plus en plus, ne donnent plus de subvention aux communes pour les routes communales. Eh bien là, je peux vous dire que moi, je suis maire d'une toute petite commune de 250 habitants en bordure du Rhône, de la Saône-et-Loire et de la Loire. Moi, je suis dans la Loire. Fort heureusement, le conseil général de la Loire subventionne nos investissements routiers, éventuellement jusqu'à autant de 60%. Pour une petite commune, ce n'est rien du tout. C'est quelques dizaines de milliers d'euros par an. Mais c'est bien. La commune d'un côté, qui est la Saône-et-Loire, et la Saône-et-Loire ne donne rien aux communes pour les routes. On voit la différence. Donc la question du financement des routes n'est pas du tout la même chose que la question du financement de l'éco-taxe. puisque M. le sénateur a juste tiré, il faudrait que le financement soit lié à l'usage. Moi, je dis qu'il faudrait que le paiement soit lié à l'affectation. C'est-à-dire que ce qu'il nous faut, certains m'ont déjà entendu le dire, c'est qu'il faut sortir la route du secteur non marchand. C'est ça qui garantira l'avenir de la route. Les autoroutes sont en bon état en France. Elles sont excellentes par rapport à ce qu'on voit en Italie ou en Allemagne, parce qu'elles sont financées. Même tellement financées que l'État en fait une cash machine, puisqu'il récupère 40% du chiffre d'affaires par différentes sortes de taxes. Et c'est pour cela qu'il ferme les yeux sur les ajustements des sociétés d'autoroutes. C'est parce que cette cash machine lui rapporte plus il y a de bénéfices, plus lui il en tire des profits. Donc l'État a un comportement d'actionnaire. Il n'est pas un comportement d'État stratège, comme on le dit parfois. Donc revenons bien au problème. La route est la seule infrastructure de réseau qu'on peut utiliser sans payer. Quand vous prenez le train, vous prenez l'avion, le télécom, l'eau, le gaz, vous payez. En tant qu'élu local, j'ai découvert une règle pour l'eau, puisque dans ma petite commune c'est nous qui avons la régie de l'eau, il y a une règle qui nous a imposée qui s'appelle l'eau paye l'eau. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de faire des dépenses d'eau sur le budget communal. Il y a une régie, il y a un budget séparé, et je n'ai pas le droit de prendre dans les impôts pour payer l'eau. Et j'aurai le droit de prendre dans les impôts pour payer les routes. Alors que la route peut payer. La route paye beaucoup déjà. Les recettes de la route, la ICPE, etc., les cartes grises, et bien d'autres, ça rapporte plus de 40 milliards d'euros par an. Donc les taxes sur les assurances et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup d'argent qui est pris sur la route. Mais cet argent n'est pas affecté. Et je pense que s'il y a un message à avoir, c'est bien ce message-là. C'est que si on veut entretenir ce patrimoine routier, il faut qu'il y ait de l'argent qui soit affecté à ce patrimoine. Mais vous voyez la difficulté. C'est qu'il faut arrêter de raconter des salades aux électeurs en leur disant on va mettre des taxes sur les camions étrangers, ou des gros camions étrangers en plus. Donc les gros méchants vont payer, mais vous, vous inquiétez pas, vous payerez pas. Non, il faut dire, nous allons restaurer par exemple une vignette pour les voitures. J'ai découvert avec mon ancien conseiller général, qui maintenant est à la retraite, mais qui a été deux ans vice-président en charge des routes dans le département de la Loire, il ne savait pas que la vignette allait au département. Autrement dit, on avait une taxe qui était affectée depuis la décentralisation des lois de fer. Depuis 1983, les vignettes allaient au département, et les départements entretiennent la grosse partie des routes, et en plus, ils subventionnent ou subventionnaient les communes. Or, ils ne le savaient pas. C'est-à-dire que cette idée que, quand on paye la vignette, on paye pas pour les vieux, comme en 1956, quand elle a été créée, on paye pour les routes. C'est cette idée-là qu'il faut réinstaurer. Et pas en disant, les camions vont payer, mais moi, je ne payerai pas. Il faut dire, tout le monde va payer. Alors, bien sûr, une vignette pour une voiture, aujourd'hui, ça pourrait être 50 ou 100 euros sur l'année. À l'heure où le président de la République dit qu'il veut baisser, voire supprimer la taxe d'habitation, je pense que M. Hulot a une occasion extraordinaire à saisir. En disant, il faut verdir la fiscalité. Il faut que la fiscalité devienne plus environnementale. Je prends une taxe qui est effectivement injuste, régressive, parce que les habitants en HLM payent beaucoup plus que ceux qui sont dans une maison retapée et de très grand confort. Donc, on supprime la taxe d'habitation. Pourquoi ne pas la supprimer, ces 20 milliards d'euros ? Eh bien, en échange, on va mettre en place une fiscalité, une fiscalité qui sera verdie. Parce que si vous mettez en place une vignette qui est de très bon marché pour des voitures de petit calibre, de petit poids, ou éventuellement électrique, et si vous mettez une vignette sur le modèle danois où le prix monte de façon exponentielle avec le prix, avec la taille et le poids et la consommation, vous avez des recettes. Donc, si vous imaginez une vignette de 200 euros en moyenne par voiture, en moyenne, ce qui veut dire que les petites payent 50 et d'autres payent beaucoup plus, si vous imaginez une vignette de 1 000 euros par camion, non, j'ai dit 200, c'est 100 euros par voiture, 300 euros par VUL et 1 000 euros par camion, vous aboutissez à 5,6 milliards. Voilà. Moi, ce que je suggère, c'est cela. C'est de dire aux Français, puisqu'on a un président qui veut leur dire la vérité, la vérité, c'est que la route est aujourd'hui dans une situation aberrante. Au 19e siècle, il était logique de faire des... Les routes étaient payantes au 18e, au 17e. Il y avait des péages partout. La Révolution les a supprimées. L'unité nationale s'est faite sur la construction de routes qui est d'usage gratuit. C'est une très bonne chose. Il faut sortir de cette logique-là. Aujourd'hui, l'eau est payante, alors que l'eau, c'est fondamental. La route est gratuite. Tous les réseaux sont payants, sauf la route. Donc, il faut clairement mettre en place une tarification de la route. Mais vous voyez que la complication, c'est qu'il faut... L'autre jour, je dis ça à ma secrétaire de mairie, en disant, voilà, on pourrait faire ça. Elle me dit, ah oui, mais vous ne vous rendez pas compte, la voiture, c'est indispensable. Il ne faut pas taxer la voiture. Je lui dis, mais ton logement aussi, il est indispensable. Et tu payes bien une taxe d'habitation. Moi, ce que je te propose, c'est de payer 100 euros pour ta voiture par an au lieu de payer 500 euros par an pour ta taxe d'habitation. Mais vous voyez que l'OTRE, d'ailleurs, est d'accord sur cette idée de vignette pour remplacer l'éco-taxe, parce que je crois qu'on ne reviendra pas à l'éco-taxe telle qu'elle avait été prévue. Ça, c'est un coût qui est raté. Il est raté pour des années. C'est comme la sortie de l'euro. Donc, par contre, expliquer que nos voisins allemands, ils ont une taxe pour les poids lourds qui rapporte maintenant 4,5 milliards d'euros par an. Ils ont une vignette, Stoyer, qui rapporte 8 milliards d'euros par an. Nos voisins suisses ont des vignettes pour les autoroutes. Donc, il faut remettre à plat les choses et dire, écoutez, puisque la voiture et la route est un mode de transport dominant et qui va le rester, les voitures sont sur les routes, elles y sont bien, elles y sont pour longtemps. Les camions sont sur les routes, ils y sont bien et ils y sont pour longtemps. Les chimères du report sur le fret de ferroviaire, on a tout le monde compris que c'était fini. Donc, dans la mesure où la route va rester le mode de transport dominant, il faut le financer, donc il faut que les usagers de cette route payent, que l'argent soit essentiellement affecté à l'entretien de la route avec une règle de contractualisation entre l'État et les départements et entre les départements et les communes et aussi entre les départements et les communes et les opérateurs privés qui pourraient très bien entretenir ces routes et qu'on change de logique, qu'on ait une logique pour la route qui est celle qu'on a pour les transports collectifs urbains ou d'autres. Mais vous voyez que ça veut dire qu'il faut expliquer pourquoi le retour de la vignette est juste et qu'à terme, la route sera tarifée exactement comme sont tarifées par exemple l'électricité, le téléphone, vous avez un abonnement à payer et une consommation. L'abonnement, c'est la vignette, la consommation, c'est la TICPE, plus vous roulez et plus vous payez. Et puis parfois, quand vous allez à l'étranger, vous avez un troisième tarification. Enfin, je viens de recevoir de Orange, ils m'ont dit que ce serait plus payant en Europe à partir d'aujourd'hui, mais vous pouvez avoir des systèmes de trinômes. Vous avez payé la vignette, vous avez payé la TICPE, mais comme vous roulez dans une zone urbaine extrêmement dense, là, il y a un péage urbain, plus éventuellement un stationnement. Donc vous voyez que le fait de dire que la route doit payer, mais que cet argent doit aller essentiellement à la route et pas à des mauvais projets, c'est ça qui est difficile. C'est parce que beaucoup d'élus ont des idées derrière la tête qui sont « j'ai besoin d'argent ». Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de l'argent, mais de l'argent pour faire des mauvais projets. Donc, ayant été membre de la commission Duron en 2012-2013, le résultat essentiel de cette commission a été de dire « mettons la pédale douce sur les grands projets, entretenons les nœuds, les zones denses et le réseau existant ». La plupart des candidats aux présidentielles ont repris ce thème. Il faut donc aller dans ce sens-là. Et comme on a des problèmes d'argent, eh bien, il faut que l'argent soit affecté. Regardez ce qu'a fait M. Valls, qui a été courageux de dire aux collectivités locales « on peut vous enlever quelques milliards d'euros, ça ne va pas vous faire mal ». Je le dis en tant que maire, j'ai perdu 17% de ma DGF, je ne m'en suis pas rendu compte. Il y a de l'argent, il y a trop d'argent dans les collectivités territoriales. Je le dis tranquillement en tant que maire, membre de ma communauté de communes où on fait les choses relativement bien. Mais vous voyez que cette logique de rabot, ça a fait quoi ? Ce n'est pas la bonne logique. Parce que ça a fait que les collectivités locales, elles ont économisé sur l'investissement. Et elles n'ont pas osé toucher aux dépenses de fonctionnement. La contractualisation, c'est de dire aux collectivités, il y a une partie de la vignette et de la TICPE qui vous revient. On fait un contrat avec vous les départements et les départements avec les communes pour que cet argent aille à l'investissement. Mais cet argent-là, vous l'aurez que si dans le même temps, vous baissez vos dépenses de fonctionnement. Voilà comment ça fonctionne. Parce que les élus, je le vois, les élus locaux, on est beaucoup trop autonome. On vote notre budget. Imaginez que je vote le budget dans ma commune et toutes les communes voisines votent leur budget. On n'a jamais discuté entre maires pour savoir si on n'était pas tous les deux en train d'acheter un tracteur. On n'était pas tous les deux en train d'acheter le même. Donc, il faut que les élus deviennent plus responsables parce qu'ils ont l'argent trop facile. Et ça, il faut que ça passe par des logiques de contrat. Voilà, je m'arrête là. C'est suffisamment brutal comme ça. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada